Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale puisque je ne vais pas vous présenter ce smartphone que vous avez déjà découvert sur la chaîne et également sur le blog qui est le Lumia 830 mais ce que je vais vous présenter c'est la toute dernière version du système d'exploitation mobile de Microsoft qui est Windows 10 pour les téléphones, pour le moment on l'appelle comme ça, peut-être qu'il prendra un nom différent plus tard en tout cas pour le moment on est sur de Windows 10 pour les téléphones donc cette version elle veut rationaliser un peu l'expérience utilisateur que ce soit sur ordinateur de bureau, tablette mais également smartphone de l'OS donc vous allez pouvoir retrouver des applications que vous utilisez sur votre ordinateur de bureau sur smartphone donc ça c'est une grosse nouveauté que Microsoft a annoncé en janvier dernier l'idée est d'avoir également un système d'exploitation très réactif avec un code source qui est identique que vous soyez sur ordinateur de bureau, portable, tablette ou smartphone vous allez pouvoir comme ça utiliser des applications natives sur bureau qui vont être adaptées sur smartphone et donc après avoir libéré la version preview pour tous les environnements de bureau Microsoft a hier dévoilé cette version, enfin libéré cette version preview cette fois-ci pour mobile donc la version smartphone donc c'est une version bêta si je puis m'exprimer ainsi donc il va y avoir quelques bugs, il y a quelques lags, j'en ai déjà repéré certaines certains plutôt on va également avoir des fonctionnalités qui ne sont pas encore définitives on est sur de l'alpha, donc bêta, alpha, enfin ce que vous voulez on est vraiment sur une version ici qui n'est pas à mettre sur un smartphone de production que vous utilisez continuellement puisque vous risquez d'avoir quelques désagréments que ça soit au niveau système d'exploitation lui-même mais également au niveau logiciel puisque certains logiciels ne vont pas forcément fonctionner avec cette version Windows 10 donc déjà le premier constat qu'on peut faire et bien malgré qu'on est passé sur une dernière version de l'OS et bien celui-ci ne change pas réellement puisqu'on va retrouver cette interface avec des tuiles donc des tuiles très colorées on va également retrouver nos live tuiles ces tuiles qui sont un peu animées et que vous voyez bouger continuellement et qui permettent d'avoir de l'information en temps réel alors qu'on ne va pas sur l'application vous allez également retrouver ici la liste des applications qu'il y a d'installer sur votre ordinateur sur votre smartphone, pardon vous allez pouvoir également gérer des dossiers alors ça on a découvert ça sur la mise à jour de Windows 8.1 donc ces fameux dossiers vous allez pouvoir comme ça organiser en fonction de vos préférences certaines applications en revanche il y a des nouveautés évidemment la première nouveauté concerne ce menu de notification où vous allez avoir ici plusieurs raccourcis rapides vers des modes spécifiques par exemple vous allez pouvoir passer en mode avion vous allez pouvoir démarrer le partage de votre connexion wifi activer ou non la localisation le wifi, le bluetooth etc donc ça ce sont des paramétrages rapides enfin des actions rapides qui vont pouvoir être accessibles donc depuis ce nouveau menu vous allez également ici avoir un bouton réduire qui va vous permettre d'en avoir moins vous allez pouvoir évidemment le développer autre petite nouveauté ce sont les interactions avec des notifications donc ici on voit qu'il y a une petite flèche par exemple pour un SMS et bien je vais pouvoir répondre instantanément sur cette notification je vais pouvoir par exemple comme ceci je vais pouvoir envoyer mon SMS sans même aller dans l'application message et mon SMS va être automatiquement envoyé si on va sur l'application vous allez voir voilà mon SMS a automatiquement été envoyé en fait au smartphone et du coup je n'ai pas besoin de lancer l'application pour répondre à un SMS ça peut être très rapide autre nouveauté qui n'a pas été dévoilée par Microsoft mais que j'ai agréablement remarqué au moment d'utilisation de ce clavier c'est ce petit point vert en fait au milieu des touches qui vous permet quand vous appuyez dessus en regardant la caméra et en regardant le clavier ce n'est pas facile voilà donc si vous appuyez dessus vous voyez des petites flèches qui apparaissent et ça c'est juste démentiel je m'explique par exemple vous allez aller sur une page web donc on va lancer Internet Explorer donc voilà ici je veux modifier l'URL qui m'est affichée alors là on ne voit pas bien mais logiquement il y a une petite URL voilà donc je veux enlever par exemple le mot mobile et bien là vous faisiez comme ceci avec votre doigt et approximativement vous y allez vous effacez, vous vous déplacez enfin c'était absolument abominable et ça c'est vrai pour tous les smartphones et du coup Microsoft a eu l'excellente idée d'inclure ce petit point vert qui n'est pas sans rappeler vous savez les petites souris tactiles qu'on retrouvait sur certains ordinateurs notamment je pense au ThinkPad donc vous appuyez dessus les petites flèches s'affichent et là et bien vous vous dirigez comme bon vous semble sur l'URL très simplement vous êtes très précis et comme ça vous allez pouvoir supprimer les mots très facilement alors ça je trouve ça vraiment très pratique très ingénieux de la part de Microsoft dommage qu'ils n'ont pas communiqué dessus parce que c'est vraiment malgré que ce soit une petite fonctionnalité c'est vraiment sympathique autre nouveauté sur cette version de Windows 10 Preview c'est l'application photo qui a été remplacée puisque maintenant et bien cette application permet d'agréger vos photos qui viennent de OneDrive notamment mais également qui et bien qui range vos photos par des collections donc par certains dossiers si on va sur le côté vous pouvez voir on a les collections les albums, les dossiers et également les paramètres qui vont vous permettre par exemple d'afficher une copie les sources etc vous allez pouvoir régler cette application photo qui est assez nouvelle vous allez ici pouvoir cliquer sur le bouton sélectionner sélectionner toutes les images les partager très facilement toutes ensemble les supprimer ou avoir d'autres actions donc ça c'est une nouvelle application qui est également apparue avec ce Windows 10 Preview autre nouveauté qui est apparue c'est on en a beaucoup parlé c'est les fameux settings donc qu'est-ce que et bien là tout simplement les paramètres donc settings n'a pas été traduit mais sur le menu mais c'est bien les paramètres de l'OS donc vous voyez ici on a des paramètres qui sont rangés par catégorie c'est au moins le fouillis qu'avant où on avait une écriture en noir sur blanc et qui était lisible là vous voyez on a quand même une iconographie pour chaque catégorie on a également le résumé de ce qu'on va retrouver dans chacune des catégories par exemple pour système et bien vous allez pouvoir gérer l'affichage les notifications cortana la voix le mobile localiser votre téléphone office etc vous allez également pouvoir gérer et bien vos périphériques comme ceci alors si j'arrive à pointer vous allez pouvoir gérer les périphériques que ce soit par bluetooth par NFC projeter votre écran le clavier les options d'ergonomie la confidentialité le relang etc etc vous allez pouvoir ainsi retrouver et bien tout plein de menus qui sont bien rangés dans des dossiers et ça c'est plutôt agréable autre petit point qui a changé sur ce smartphone enfin sur sur cette version de de windows c'est l'arrivée de nouvelles applications comme on a Outlook donc Outlook vous connaissez la version sur bureau et bien maintenant vous avez une version qui a été remise à jour sur cette version de windows 10 on a la même chose pour word excel et powerpoint donc vous n'êtes plus obligé de passer par l'application office mobile que vous aviez l'habitude maintenant on a des applications autonomes et qui marchent vraiment bien et qui sont le reflet de ce qu'on pouvait avoir sur et bien sur sur la version sur la version de bureau ensuite on a une autre application qui s'appelle windows feedback qui va vous permettre et bien d'envoyer toute votre rétroaction sur windows 8 sur windows 10 pardon à microsoft pour qu'ils prennent en compte et bien votre retour d'expérience donc vous allez pouvoir ajouter votre propre retour d'expérience en fonction des catégories vous allez pouvoir dire si c'est une suggestion ou un problème si par exemple vous voulez qu'il y ait davantage de couleurs disponibles dans la personnalisation et bien vous allez pouvoir faire une suggestion à microsoft à eux d'en dire compte ou pas mais en tout cas vous aurez le plaisir de et bien de formuler vos requêtes concernant justement la personnalisation en arrière plan et bien vous allez pouvoir choisir un fond d'écran directement sur votre smartphone donc si par exemple je veux parcourir voilà donc là le premier plantage logiquement ça devrait me mettre ma galerie alors comme je l'ai dit tout à l'heure on est sur une version bêta voilà donc là ça marche si par exemple je veux mettre cette photo en fond d'écran donc là je choisis un peu je vois comment mes tuiles vont être définies et automatiquement et bien ici vous voyez j'ai une photo en fond d'écran vous la voyez qui s'affiche et qui est tout simplement et bien une petite nouveauté que Windows enfin que Microsoft a apporté pour cette version Windows 10 donc vous allez pouvoir comme ça définir en fond d'écran une image comme bon vous semble vous voyez on la voit également ici on la voit également sous les tuiles vous allez pouvoir évidemment interagir avec les tuiles comme vous en aviez l'habitude vous allez pouvoir réduire ou grossir les dossiers selon vos besoins vous allez pouvoir les réorganiser très facilement également voilà comme ceci vous allez pouvoir les épingler les dépingler enfin faire ce que vous voulez avec ça ça ne change pas voilà je pense avoir fait le tour un peu de ces changements que j'ai que j'ai rapidement parcouru après cette installation de Windows 10 pour info pour ceux qui le souhaitent et bien il suffit de vous inscrire au programme Windows Insider vous installez ensuite l'application qui va bien sur votre mobile après quelques paramétrages de celle-ci et bien vous allez faire un Get Preview Build vous allez pouvoir choisir la build que vous voulez donc Insider Slow ou Insider Fast ça dépend si vous voulez recevoir des mises à jour constamment ou non et puis vous faites la petite flèche ici comme ceci vous faites vous faites accepter et c'est parti votre smartphone va automatiquement télécharger la mise à jour et va se mettre sur Windows 10 le principe est très simple après comme je l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas sûr qu'il va falloir qu'il faut l'installer sur un smartphone que vous utilisez quotidiennement enfin dernière petite nouveauté que je vois en parlant ici c'est la liste des applications vous avez les éléments récemment installés qui vont s'inscrire en haut de la liste donc ça c'est plutôt également pratique lorsque vous utilisez une nouvelle application pour la retrouver et bien elle se retrouve directement ici et vous pouvez cliquer sur le bouton tout effacer pour l'enlever vous avez également le bouton de recherche qui va vous permettre de filtrer sur vos applications mais ça vous en avez l'habitude on a toujours le bouton recherche en bas qui va lancer le navigateur de recherche Bing qui vous permettent de rechercher sur Windows on a également Cortana alors Cortana c'est l'assistant numérique de chez Microsoft malheureusement Cortana vous le savez peut-être n'est pas encore disponible en France donc vous ne pourrez pas en profiter pour ce faire il faudra passer votre smartphone en version anglaise si vous voulez le tester mais en France malheureusement on n'a pas encore ce Cortana ça peut arriver assez vite mais pour le moment vous devrez faire sans voilà j'ai fini cette petite vidéo de prise en main rapide de Windows 10 pour les téléphones si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vais rapidement rédiger un petit article sur celui-ci qui va pouvoir accompagner cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas je testerai le smartphone pour vous voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt